Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage improvisé. Je me suis dit qu'il restait une dizaine de jours avant la fin de la rétrograde de Mercure. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais chez moi, ça a été le shaker émotionnel. En fait, ça a été comme la météo où on a les quatre semaines, pardon, les quatre saisons sur une journée, même pas sur une semaine. Moi, j'avais ça dans les émotions. Donc un matin, très bien. L'après-midi, ça n'allait plus. À quatre heures, j'avais un regard d'énergie. À 21 heures, je m'en rasque dans les chaussettes. Enfin, ça a été très, très fluctuant comme ça. Mais c'est vrai qu'on a été soumis à beaucoup de choses. Il y avait des éclipses. Il y avait forcément la nouvelle lune, la pleine lune. Mais bon, voilà, on était entre deux éclipses et avec en plus Mercure rétrograde. Donc, ça a fait un bon package à assimiler. C'était compliqué. Donc, pour la dernière ligne droite, je vais vous proposer un petit tirage qui est très intuitif, que je vais faire avec le tarot zen de Osho que j'adore, qui est un tarot tout à fait classique avec des lames majeures, des lames mineures, etc. Mais je le lis d'une façon très intuitive quand il s'agit de faire un tirage en une seule carte. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Ah, il y en a une qui est tombée du jeu. Alors, je vais la chercher. Voilà, qu'est-ce que ça voulait nous dire ? Ah, la banalité. Et c'est une carte que moi, j'interprète comme... Dans ce contexte de Mercure rétrograde, pardon, je vais l'interpréter comme étant... Ne faites plus vos schémas répétitifs. Donc, la banalité, c'est-à-dire que ce qui vous semble logique, couler de source, ce que vous avez fait de votre routine de vie, on va dire. Il y a certainement des choses qu'il faut sortir, qu'il faut arrêter. On est dans une bonne période pour ça. Je ne sais pas vous, mais beaucoup de gens ont été ralentis. Et donc, moi aussi, puisque j'ai été en proie à des microbes qui ont été très attachants. Et donc, pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas obligés... Vous n'êtes pas à même de faire ce que vous faites d'habitude. Vous êtes vraiment ralentis. Et c'est pour une raison. Parce que pendant ce temps-là, vous repensez les choses. Ou le fait d'être privé d'action, vous êtes plus dans votre tête. Et c'est toujours ça, même en manifestation consciente. Tout part de la tête, tout part de ce qu'on imagine. Et donc, on a forcément une routine de vie qui se met en place presque malgré nous. Et parfois, il faut sortir de là. Et donc, si la carte, la banalité est sortie comme ça du jeu, c'est qu'il faut arrêter ces schémas répétitifs qui ne nous servent plus. Ce qui va bien, ceux qui travaillent en votre faveur, on va dire, vous le gardez. Et ceux qui vous bloquent, les pensées qui viennent en boucle et qui ne sont pas porteuses, les actes que vous faites parce que vous vous sentez obligés, ça c'est très important, il faut stopper ça. C'est le moment, c'est le moment. Après, vous allez être tranquille, ça sera quelque chose que vous allez sortir de votre quotidien et vous n'y reviendrez plus. Et tant mieux. Mais il faut prendre cette décision d'arrêter. C'est d'arrêter ce fonctionnement qui ne sert plus. Donc, je vais vous proposer, voilà, je vais couper mes cartes en trois tas. Il y a un premier tas, un deuxième tas et un troisième tas. Et donc, le tout est de savoir lequel vous parle. Et bien sûr, je ne vais pas lire tout le tas, mais je vais tirer des cartes dedans selon ce que vous avez choisi. Donc, vous réfléchissez bien et vous faites votre choix mentalement. Et je reviens vers vous. On commence directement avec le premier tas qui nous parle de participation. C'est-à-dire que dans tout ce que vous allez mettre en place maintenant, peut-être ne pas penser en termes forcément de solitude. Donc, vous pouvez créer des partenariats. Vous pouvez demander de l'aide réellement. Vous pouvez donc concrètement ou spirituellement. Mais on vous dit que la participation sera porteuse. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de tout changer tout seul. On vous dit aussi d'arrêter de faire le grand écart entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Il y a quand même des choses qui sont assez éloignées les unes des autres. Et vous essayez toujours de faire le gros dos. Et vous essayez toujours qu'il y ait de l'harmonie parce que vous allez adapter vos comportements. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Pour une fois, pensez à ce que vous voulez, point. Et allez vers ce que vous voulez. Ce n'est plus le temps des compromis. Vraiment plus. En plus, moi, vous savez, je suis très manifestation consciente. Il ne faut pas tergiverser avec ce qu'on veut. Vous avez décidé de faire venir dans votre vie 1000 euros. Vous en faites venir 900 euros. La manifestation n'est pas réussie. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Il faut donc trouver une solution de combler les 100 euros qu'il manque. Pas parce qu'on n'est jamais content. Pas parce qu'on devrait être super heureux de ce qu'on a déjà. Parce que bien sûr, la gratitude, ça compte. Et on est heureux de ce qu'on a déjà. Et on est heureux de cette manifestation en partie réussie. Mais on ne se dit pas qu'elle y est. Non, il faut continuer. Il faut laisser encore du temps pour que tout soit absolument parfait. Voilà, c'est vraiment ça qu'on nous demande. C'est de ne pas faire de compromis avec ce qu'on veut. Et là, j'ai donné un exemple de 1000 euros. Mais vous voulez plus de temps pour vous. Ce n'est pas deux heures de gagner sur une semaine. C'est deux heures de gagner par jour minimum. Vous voulez une situation, je ne sais pas moi, amoureuse, beaucoup plus harmonieuse. Ce n'est pas parce que pour une fois, votre partenaire est plus gentil que ses gamins. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps. Donc voilà. Et ici, on vous demande aussi de faire très attention à vos rêves, à vos intuitions, à ce qui vous pousse. Tout ce qui vous paraît plus subtil maintenant dans votre vie va être révélateur. Ça va littéralement vous porter. Donc, soyez très attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le deuxième ta, alors là, on est quand même sur quelque chose qui s'approche de la plénitude. C'est-à-dire que si vous avez choisi ce ta numéro 2, vous êtes en train, en tout cas, de mettre les jalons pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous mettez des jalons qui sont solides. C'est quelque chose qui va fonctionner. Ne soyez pas dans la précipitation. Tout est en train de se mettre en place en votre faveur, même ce que vous pensez être contraire à votre grand souhait ou à votre manifestation. Vous pensez peut-être en regardant la réalité que ce n'est pas là. Mais je vous garantis qu'on est proche d'un très bon accomplissement parce que vous êtes guidé, parce que vous n'êtes pas tout seul, parce que, vous voyez, ça rejoint un peu le tas numéro 1. C'est que vous pouvez demander des aides concrètes, vous pouvez demander des aides spirituelles et de vous en remettre parfois à autre chose de plus grand en disant, je veux aller là. Quel est le chemin de non-résistance ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Qu'est-ce qui va m'y amener le plus vite ? Et ça, ça va vous donner vraiment l'abondance. Donc, l'abondance, c'est la réussite, c'est l'accomplissement de ce que vous voulez, de ce qui vous tient à cœur. Si vous avez un projet à accomplir, si vous avez une situation à régler, ça va se faire. On y est, les jalons sont bons, en tout cas, vos pensées sont bonnes, ce que vous émanez au niveau des énergies est OK. Et donc, même si ça ne s'inscrit pas dans la matière, maintenant, vous ne lâchez rien, vous gardez toujours votre focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez atteindre parce qu'on est vraiment sur le bon chemin. Et les personnes qui ont choisi le troisième tas, là aussi, c'est dingue parce que c'est dans les trois tas, on vous dit reconnectez-vous à la source. La source, c'est vous, il ne faut pas chercher quelque chose à l'extérieur de nous, absolument pas, les ressources sont en nous, ça je le dirai toujours, vous pouvez tout faire, tout avoir, tout recevoir, tout être. Donc, ça part de vous, reconnectez-vous à vos envies profondes, reconnectez-vous à votre imagination qui va mettre en place les jalons pour vous atteindre ce que vous voulez. Si vous voulez une situation particulière, si vous voulez un objet matériel particulier, soyez focus, restez dessus, c'est la seule chose qu'on vous demande, ne le perdez pas de vue. Ça ne doit pas devenir une obsession, ça doit juste faire partie de votre mode de vie, comme par exemple, si vous prenez un café le matin, vous ne réfléchissez pas au fait que vous allez prendre un café le matin, c'est devenu une routine. Eh bien, la même chose, vous voulez cette voiture, vous voulez cet emploi, vous voulez ces vacances, vous voulez cette situation financière, vous voulez cette situation relationnelle, eh bien, inscrivez-la dans votre routine, elle fait partie de vous, c'est votre objectif, c'est vers là que vous allez, et donc vous vous reconnectez à la source, c'est super important. Et surtout, plus de barrières. Les barrières sont en vous, donc, quand vous avez une idée contraire qui arrive dans votre tête, donc les gens qui ont choisi le troisième tas, ils vont devoir plus galérer, entre guillemets, contre eux-mêmes que les deux premiers tas. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez cette situation financière, et quand vous regardez votre compte en banque, ça n'y est pas, et alors vous dites, non, mais ça ne marchera pas, oh, ça n'ira pas, oh, je ne mérite pas, ou pour qu'est-ce que je pourrais avoir ça, comme ça, qui me tombe du ciel. Eh bien, dès que vous avez une pensée comme ça, le seul job que vous avez, c'est de dire, non, mais ça, ce n'est plus la version de moi qu'il a déjà, qui parle comme ça. Cette personne qui dit qu'elle n'a pas l'argent, alors, c'est peut-être pas là à la minute M, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'invisible, en votre faveur. Donc, la chose qu'on vous demande ici, c'est de contrer les pensées qui vont dans le sens inverse de ce que vous voulez. Donc, dès que vous avez quelque chose qui passe dans votre esprit, qui ne sert pas votre grand but, votre belle manifestation, vous la rejetez simplement, vous dites, ok, bon, toi, je t'ai entendu, mais bon, c'est bon, moi, je ne suis pas là, moi, je suis déjà à l'arrivée. Donc, on contre les pensées négatives. Et enfin, voilà, on tombe sur la carte de la tour, en fait, qui nous dit que la partie invisible de nous, la partie subtile de nous est beaucoup plus forte que la réalité que l'on voit, que l'on vit, qui est déjà le résultat des pensées passées, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes. Donc, la tour, c'est, il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'on a arrêté d'être dans une mauvaise routine, en fait. Alors, moi, j'adore parce que les trois tas, ils étaient bien distincts et finalement, en gros, pour ces dix derniers jours de mercure rétrograde, on nous demande de ne pas lâcher ce qui nous tient à cœur, qu'on va mettre en place des autres routines parce que celle qu'on prend d'habitude, elle n'est peut-être pas toujours en train de nous servir, qu'il faut admettre de perdre des choses, des gens, des situations, que ça fait partie du processus. Ne vous inquiétez pas. Ce qui paraît nous échapper, c'est peut-être pour mieux revenir. Ne vous inquiétez pas. La chose qu'on vous demande de faire, c'est d'être focus sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. Je trouve que c'est assez général pour les trois tas, avec des tas où c'est beaucoup mieux engagé que d'autres, où il va falloir un peu plus travailler sur nos propres pensées et sur nous, sur rien d'autre. Vous ne forcez pas la 3D, vous n'envoyez pas des messages, vous n'êtes pas accrochés au téléphone pour bouger les choses dans la réalité. Vous bougez les choses dans votre esprit, vous vivez la finalité et c'est par là que ça vient. C'est toujours dans ce sens-là que ça vient. Donc voilà. Écoutez, moi, je suis très contente parce que c'est trois tas distincts qui finalement nous donnent le même message. Restez focus et faites le tri dans ce que vous pensez à longueur de journée. À très bientôt.